Vous êtes passionné de sport ? Vous pariez régulièrement sur les événements sportifs ? Vous aimeriez augmenter vos revenus grâce à votre passion ? Si vous avez répondu oui, alors le Dora de Chaux est fait pour vous. Une émission tous les jeudis à 20h sur Twitch, présentée par Dora Do, un travailleur professionnel qui te partagera ses conseils, ses astuces et ses meilleures stratégies. Sous-titrage ST' 501 Vous êtes passionné de sport ? Vous pariez régulièrement sur les événements sportifs ? Vous aimeriez augmenter vos revenus grâce à votre passion ? Si vous avez répondu oui, alors le Dora de Chaux est fait pour vous. Une émission tous les jeudis à 20h sur Twitch, présentée par Dora Do, un travailleur professionnel qui te partagera ses conseils, ses astuces et ses meilleures stratégies. Une émission tous les jeudis à 20h sur Twitch, présentée par Dora Do, un travailleur professionnel qui te partagera ses conseils, ses astuces et ses astuces et ses astuces. Si vous avez répondu oui, alors le Dora Do Chaux est fait pour vous. Une émission tous les jeudis à 20h sur Twitch, présentée par Dora Do, un travailleur professionnel qui te partagera ses conseils, ses astuces et ses meilleures stratégies. Sous-titrage ST' 501 Vous êtes passionné de sport ? Vous pariez régulièrement sur les événements sportifs ? Vous aimeriez augmenter vos revenus grâce à votre passion ? Si vous avez répondu oui, alors le Dora Do Chaux est fait pour vous. Une émission tous les jeudis à 20h sur Twitch, présentée par Dora Do, un travailleur professionnel qui te partagera ses conseils, ses astuces et ses meilleures stratégies. Vous êtes passionné de sport ? Vous pariez régulièrement sur les événements sportifs ? Vous aimeriez augmenter vos revenus grâce à votre passion ? Si vous avez répondu oui, alors le Dora Do Chaux est fait pour vous. Une émission tous les jeudis à 20h sur Twitch, présentée par Dora Do, un travailleur professionnel qui te partagera ses conseils, ses astuces et ses meilleures stratégies. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et vous pouvez retrouver ses émissions en replay sur YouTube, sur podcast aussi, sur Spotify, Apple, Google Podcast, etc. Si jamais vous loupez les émissions. J'espère que vous avez la forme pour ce... Aujourd'hui, ce n'est pas vraiment un cours ou des conseils spécialement dans les paris sportifs, mais un débat qu'on va avoir ensemble dans le chat avec moi-même. Je vais vous partager mon avis par rapport à l'intelligence artificielle. Quel va être son impact dans les paris sportifs ? Comment ça va révolutionner, pas que les paris sportifs, mais le monde ? Et on va aborder ce sujet plutôt passionnant, les amis. Surtout que la semaine dernière, j'étais à fond dans les recherches un petit peu de qu'est-ce qui se faisait en termes d'intelligence artificielle. Et du coup, j'ai épluché pas mal d'IA, j'ai testé des trucs, des trucs qui sont très bien, des trucs qui sont moins bien. Voilà, mais il y a quelque chose qui va se mettre en place là, qui est en train de se mettre en place dans le monde et qui est à la fois passionnant, on va vivre des choses de fou, les amis. Je pense que ça va être une chance de vivre à cette époque et de voir cette nouvelle technologie arriver. Et en même temps, toutes les craintes qui y entourent. Et du coup, ça va être sympa de débattre. Alors, salut tout le monde, est-ce que vous m'entendez correctement dans le chat, les amis ? Très important. Bon, le logiciel où j'enregistre le podcast ne marche pas, donc j'ai dû improviser un petit peu aussi. J'espère que le son sera bon pour le podcast aussi. En tout cas, j'espère que vous avez la forme. Est-ce que ce sujet vous passionne ? Est-ce que vous avez déjà eu dans le chat, dites-moi, à faire tester quelques intelligences artificielles ? Mon, la plus connue, c'est ChatGPT actuellement, qui finalement est assez impressionnant, même si elle a des limites. Et quand on se rend compte, en fait, de tout ce que peut faire l'intelligence artificielle, et qu'on se rend compte, en fait, c'est que le début. Ça fait flipper pour les 5 à 10 prochaines années qui nous attendent devant nous. Et donc, les paris sportifs dans tout ça, c'est que ça va évoluer dans ce sens. Ça va évoluer dans ce sens. Et forcément, je vois beaucoup de parieurs, enfin, ce ne sont même pas des parieurs, des gens qui font du pari sportif et qui vont me suivre ou suivre d'autres tipsters, ne vont pas forcément comprendre pourquoi les stratégies des parieurs vont changer, leurs approches vont changer, etc. Parce qu'en fait, on progresse. On progresse d'un point de vue betting dans notre approche, dans notre manière de faire. On teste des choses, il y a des trucs qui marchent, des trucs qui ne marchent pas, des trucs qui marchent plus. On change notre vision et du coup, on s'adapte, les books s'adaptent et forcément, la stratégie, elle évolue. Ma stratégie de 2011 n'est plus du tout la même à celle d'aujourd'hui et celle d'aujourd'hui ne sera pas du tout la même à celle dans 5 ans. Donc forcément, nos stratégies betting doivent s'adapter. Et quand il y a une révolution, parce que là, on parle d'une avancée technologique qui pour moi va être plus grande qu'Internet, il va falloir s'adapter les amis. Et on n'est qu'au début et ça va être super passionnant. Et je pense qu'on y va tout droit au niveau des paris sportifs. Je ne vois pas comment aujourd'hui, nous en tant que parieurs, nous ou les bookmakers qui proposent des cotations, ne vont pas s'y mettre à un moment donné. En tout cas, merci Baggio pour le follow. Je pense que forcément, à un moment donné, on aura à notre disposition déjà une intelligence artificielle via nos Apple Watch, nos téléphones, etc. pour nous organiser, prendre des billets d'avion, pour la santé, pour plein d'autres choses. Il va y avoir des superbes choses qui vont être faites grâce à ça. Il y a eu des arrêts cardiaques, des crises cardiaques qui ont pu être anticipées grâce à l'intelligence artificielle, qui avait vu un tout petit détail, alors que le cardiologue n'avait absolument rien vu. Donc, ça va être des trucs de fou pour la santé. J'espère qu'en tout cas, ça va être utilisé de bonne façon. Et dans les paris sportifs, tôt ou tard, soit les bookmakers vont coter encore mieux. Ça, on le verra très très vite. Vous firez à pinacle les limites max de mise. Si vous voyez que vous pouvez mettre 100 000 euros sur un bête au Nicaragua, attention, ça voudra bien dire qu'ils auront, on va dire, mis une intelligence artificielle derrière ça, reliée à Internet, au site de la ligue, aux statistiques, qui va interpréter les trucs, qui va choper les informations, qui va avoir une pondération, etc. En tout cas, ça va être sûr que les bookmakers vont commencer à créer leur intelligence artificielle pour coter du mieux possible, afin de pouvoir augmenter les limites max de mise, que les values soient un peu plus fines, donc un roi plus important, donc plus de variances. Donc, il va falloir être encore plus fort dans la cotation, et encore plus fort, pour moi en tout cas, en termes d'un point de vue mental et psychologique, parce qu'il va falloir accepter les break-even, il va falloir accepter des bad runs plus violents, il va falloir être beaucoup plus précis dans ses analyses, donc prendre en compte beaucoup plus d'informations. Et voilà quoi. En tout cas, les bookmakers vont se pencher là-dessus. Et à nous, on sait très bien, là, c'est gros comme une maison, les amis. C'est écrit sur le front, là, que forcément, tôt ou tard, l'intelligence artificielle sera sur les bookmakers. Donc nous, il va falloir mettre l'égo de côté, et se dire, ok, comment moi je peux utiliser cette technologie, comment je peux commencer à m'y intéresser, à élaborer peut-être des choses, peut-être grâce à ce podcast, ou cette émission qui va être disponible, peut-être qu'on va rencontrer des gens qui sont calés dans ce sujet, qui sont passionnés de paris sportifs, et qui vont nous dire, mais les gars, moi, je suis en train de construire un truc, est-ce qu'on a besoin des bêta-testeurs ? J'en sais rien, moi, ce qui peut se passer, des trucs comme ça. Et du coup, ça va être super passionnant de pouvoir rencontrer des gens qui ont des compétences, qui sont passionnés aussi dans un tout autre domaine, etc. Et du coup, ça va nous faire progresser aussi en tant que parieurs. Donc, nous, il va falloir qu'on soit plus fort mentalement, et qu'on cote mieux, il faut qu'on prenne les outils à notre disposition à ce moment-là. Je pense qu'il va falloir partir là-dessus, et arrêter de penser qu'on est les meilleurs, qu'on va se rendre compte que connaître le sport ne sera pas encore suffisant, parce que je pense que l'intelligence artificielle sera principalement, je pense qu'elle sera configurée d'une telle manière où ça sera la connaissance des règles du sport, mais ça va être principalement une bonne partie de statistiques que tu vas relier sur Internet avec les informations. Et derrière, l'intelligence artificielle va être encore plus forte, elle va peut-être trouver de l'autonomie, où elle va apprendre elle seule, en fait, de tout ce qu'elle va récupérer comme données. Donc, en tout cas, il faut, nous, qu'on soit prêts, c'est gros comme une maison que les boucs vont tout tard l'utiliser, donc nous aussi, il faut qu'on s'adapte, il faut qu'on s'ajuste, d'accord ? Et je pense que ceux qui ne feront pas ça vont prendre du retard, donc vaut mieux tard que jamais quand même, mais il faut vite prendre conscience que là, il est en train de se passer quelque chose de très important dans nos activités, et pas uniquement dans les paris sportifs, là, on va se concentrer principalement dans les paris sportifs, d'accord ? Mais il va falloir s'armer, quoi. Tout simplement s'armer d'un point de vue mental, d'un point de vue tout ça, d'un point de vue technique et stratégique. Alors, qu'est-ce que nous dit Suterkan ? En tant qu'intelligence artificielle, je ne peux pas révolutionner le monde des paris sportifs par moi-même, mais je peux certainement vous en parler de certaines des tendances et des technologies émergentes, et qui pourraient avoir un impact sur ce domaine. Voici quelques domaines où nous pourrions voir des évolutions potentielles dans le monde des paris sportifs. Analyse de données avancées, l'utilisation de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique pour analyser d'énormes quantités de données sportives en temps réel peut fournir des informations précieuses aux parieurs. Ces analyses pourraient inclure des modèles de prévision, des conseils de paris personnalisés, des recommandations basées sur des facteurs tels que les performances des équipes, les statistiques des joueurs, les conditions météorologiques, etc. L'intelligence artificielle avancée, les algorithmes d'apprentissage automatique peuvent analyser d'énormes quantités de données sportives et fournir des prédictions plus précises. Les bookmakers, les parieurs peuvent utiliser ces modèles pour prendre des décisions plus éclairées. Ça, c'est Suterkan qui nous dit la réponse de ChatGPT sur le sujet. En tout cas, c'est vrai que l'intelligence artificielle, elle ne va pas pouvoir vivre sans la création de l'humain. C'est-à-dire que c'est l'humain qui va créer une intelligence artificielle pour les paris sportifs. Il y a, comme tu l'as dit, comme ChatGPT l'a dit et j'allais l'aborder, le gros point fort de l'intelligence artificielle, ça va être qu'ils vont traiter des données de statistiques sportives en deux secondes. En deux secondes, nous, on va passer la journée entière pour faire la même chose. Lui, bam, en un coup, c'est fait. Donc, ça va être un gain de temps en termes d'utilisation si on aura disponibilité, on va dire, un assistant betting. Et du coup, ça, il faut bien le prendre en compte qu'il va nous aider à analyser beaucoup plus de value bet le plus rapidement possible. Il a dit aussi un autre truc intéressant, je voulais rebondir dessus, mais j'ai oublié que l'intelligence artificielle, donc déjà, va apprendre automatiquement et surtout va être de plus en plus précis dans la cotation. Donc, quand je vous dis encore plus précis, qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Si la cotation est plus précise, ton roi va baisser automatiquement. Donc, si ton roi baisse et on connaît l'impact de la variance, il y aura encore plus de variances. Donc, des périodes de stagnation ou de pertes de plus en plus longues. D'accord ? Donc, tu ne pourras peut-être pas forcément faire que 100 bet ou 200 bet à l'année parce que plus ton roi est faible, parce que la marge de value est fine, plus il va falloir que tu fasses un gros volume. Donc, valider peut-être, si possible, je n'en sais rien, je vous donne un exemple, 1000 pronostics dans la journée. Donc là, pareil, humainement, ça ne va pas être possible. Donc, il faudra peut-être aussi, comme ça, tu vas lisser la variance en faisant 1000 pronostics par jour sur le long terme. C'est-à-dire que tu vas condenser le temps grâce à ton volume vu que tes values seront plus fines. Ok ? Parce que l'intelligence artificielle, est-ce qu'elle va coter parfaitement ? Je n'y crois pas parce qu'il y a beaucoup de données à prendre en compte très rapidement. Est-ce que c'est dans l'intérêt des bookmakers aussi d'avoir une intelligence artificielle qui cote parfaitement ? Et je ne pense pas parce qu'il faut que les mises soient rééquilibrées afin qu'ils puissent trouver sa marge plus importante. Donc, ça va être un peu le nerf de la guerre. Et donc, du coup, comme vous aurez beaucoup de pronostics sur un court laps de temps, vous allez faire peut-être 1000 pronostics. Allez ! Ouais, 1000 pronostics dans la journée. Si vous aviez d'habitude à faire 100 pronostics à la saison, vous avez déjà en une journée 10 ans qu'ils sont condensés. Et vu que votre value sera fine, vous pourrez, grâce à l'intelligence artificielle, parier sur plein de championnats très rapidement, ce qui va vous... Comment dire ? Vous accélérez le processus d'analyse. Donc, vous allez analyser beaucoup plus vite, prendre beaucoup plus de pronostics, surtout que vous allez pouvoir peut-être avoir des auto-robot trading. Peut-être que le book se prendra peut-être une plus grosse marge, du coup. Peut-être, je ne sais pas. Ça, c'est une idée qui vient de me prendre en tête. Ou alors, elle va être encore plus fine, mais les limites max vont être plus grandes. Donc, il y aura beaucoup plus de volume de mise. Et du coup, là où je voulais en venir, c'est comme vous allez faire beaucoup de pronostics, en cours de la phase de temps, il faudra forcément, tôt ou tard, value fine va faire que vous allez devoir faire plus de volume pour relisser la variance. D'accord ? Comme vous allez faire beaucoup de pronostics, parce que l'intelligence artificielle, votre assistant, si imaginons qu'on a un assistant un jour, on arrive à créer, ou à avoir un assistant à notre disposition d'intelligence artificielle, sans créer un, ou peut-être payer un service 50 euros par mois pour avoir un assistant sur tel sport, etc. Ça, ça va forcément arriver tout le tard. Eh bien, vous allez pouvoir parier plein de sports, plein de championnats, etc. Et donc, du coup, vous allez déjà avoir besoin d'une grosse bankroll, vous allez avoir besoin aussi d'un robot trading qui va prendre les bêtes à votre place pour pouvoir valider autant de pronostics. Donc, avoir aussi les API des bookmakers s'ils autorisent les robots trading, enfin bref, il y aura énormément de trucs. Déjà, les bookmakers, pour le moment, on sait qu'ils n'ont pas d'intelligence artificielle parce qu'ils disent que dans leur... ça fait depuis longtemps, depuis déjà quelques années, qu'ils disent que tu ne peux pas utiliser une intelligence artificielle sinon tu vas te faire bannir du site. Et donc, du coup, qui dit plus de volume dit beaucoup plus de bêtes des périodes plus ou moins longues de stagnation vu que les values sont fines. Et vous avez beau avoir une intelligence artificielle des bots qui vont prendre peut-être les bêtes à votre place ou alors vous allez devoir prendre le maximum de bêtes possible si on ne peut pas avoir de bots, des bots d'ailleurs qui existent déjà, qui sont déjà en cours de création, eh bien, vous allez... vous allez devoir être fort mentalement parce que quand vous allez faire du 2000 pronostics en deux jours, je vous prends un exemple, et que vous ne gagnez pas, vous avez passé toute la journée à valider un maximum de pronostics, etc. ou même ça fait une semaine que vous n'avez pas gagné avec tout le taf qui va derrière, etc. de validation, bah, il va falloir être fort finalement dans la tête de supporter tout ça. Donc, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit, je pense qu'il faudra être de plus en plus fort dans l'aspect psychologique et mental, dans la gestion des émotions, la frustration potentiellement de, bah, peut-être qu'il n'y aura pas de value pendant X temps, j'en sais rien moi, je ne sais pas, ça se trouve, ça va être tellement précis qu'en fait, on va faire très peu de bêtes, d'accord ? Et donc, du coup, ça va être, ça va être hardcore, quoi. Là, j'essaie d'imaginer plein de potentiel, je ne suis pas Madame Irma, je ne sais pas ce qui va se passer, mais en tout cas, il va falloir forcément s'adapter à cette technologie. Comme Aurélien Rieu a déjà bien avancé sur le sujet, alors tu as m'a mis un petit message peut-être avant, Paulin. Salut, je connais un gars qui est en train de construire un truc, j'en suis sûr qu'il y a des gens qui taffent dans tout ça, qui cherchent à créer une intelligence artificielle. Pour que nous, Simple Parieur aient accès à une IA performant dans les paris, ça va nous coûter combien ? J'en sais rien, pour le moment, je n'en connais pas des intelligences artificielles en termes de paris sportifs, je n'ai pas cherché, je vous avoue, je n'ai pas cherché, peut-être que ça doit exister en anglais, parce qu'il y a beaucoup d'intelligence artificielle qui existe en anglais principalement pour le moment, mais de ce que j'ai pu voir, les abonnements mensuels pour certaines intelligences artificielles, ça va de 20 euros à 99 euros par mois à peu près, etc. Mais après, peut-être qu'on faudra qu'on ait plusieurs intelligences artificielles, je ne sais pas, pour le moment, c'est que le début, donc peut-être qu'un jour, on aura pour 50 euros par mois une intelligence artificielle qui regroupe plein de trucs, peut-être dans le betting, ça va être pareil. De toute façon, les bookmakers auront une IA bien plus puissante que les parieurs de base. Tout à fait, I07, IA07, tout à fait, qui vont avoir une IA bien plus puissante que le parieur lambda, mais je ne pense pas que ça sera eux, forcément, qui auront l'intelligence artificielle la plus puissante, la plus précise. Il suffit, il faut bien comprendre, je ne suis pas expert dans le domaine, je ne sais pas comment en créer une, mais déjà, créer un algorithme, si vous avez déjà testé d'en créer un, ce n'est pas simple, ce n'est pas facile. Et on peut le voir que les bookmakers n'ont pas non plus l'algorithme parfait, sinon ils arriveraient à coter parfaitement les championnats boliviens, les championnats un peu de niche. Le truc, c'est qu'il y a une partie qui est pondérable, c'est la pondération entre les statistiques, point marqué, but marqué, but encaissé, rythme, et en fait, ça va être l'interprétation des stats et ça va être celui qui aura une interprétation des stats les plus précises. Je pense que l'intelligence artificielle, au début, tu la guides et après, tu la relis à Internet pour qu'elle l'auto-apprenne. Je pense que ça va être un truc comme ça, que ça doit se construire. Et après, ça va être chaque intelligence artificielle qui peut-être va prendre une conscience, je ne sais pas comment on pourrait formuler ça, qui va apprendre lui de lui-même et va se rendre compte, non, là, là, j'ai trop pondéré ça et puis, il y en a une autre peut-être, non, là, je n'ai pas assez pondéré ça et puis, finalement, ils vont interpréter les stats plus rapidement que nous mais ils vont les interpréter différemment. Imaginons que vous et moi, on a des super cerveaux, moi, je vais auto-apprendre, vous allez aussi apprendre, on apprend tous mais on ne va pas interpréter les mêmes choses, on ne va pas peut-être les comprendre de la même chose. Je ne vois pas pourquoi une intelligence artificielle va apprendre exactement de la même manière qu'une autre à moins que ça soit une vérité absolue qu'ils ont tous constaté que, non, cette pondération au basket, c'est ça et point barre parce qu'on s'est tous mis d'accord, je n'en sais rien par rapport à toutes les données statistiques qu'on a. donc, ça va être pas forcément les boucs qui auront les meilleurs ils auront le plus gros budget pour en construire une, ça, c'est clair et net, ils auront les contacts, ils auront les budgets forcément, mais après, ça va être celui qui va pondérer le mieux, celui qui va faire la meilleure pondération, je ne sais pas, par exemple, les stats que vous allez prendre en compte, la majorité des stats, par exemple, que ce soit dans le sport collectif, le foot ou le basket, c'est très souvent l'attaque qui est mise en avant dans les stats. Il n'existe pas vraiment une stat aujourd'hui qui montre l'impact d'une équipe défensive, une équipe qui va être très défensive, qui va être très forte va souvent être défavorisée par rapport à une équipe qui joue l'attaque et qui est forte parce que les stats prennent plus en compte l'attaque ou mettent plus en valeur l'attaque. Donc, à moins qu'il y ait des nouvelles statistiques qui arrivent grâce à l'intelligence artificielle où ils auront peut-être des données pour réussir à créer une pondération défensive, mais en soi, comment tu mesures l'impact de cette pondération de cette équipe très défensive, très forte face à une équipe très forte offensive sachant que tu as des stats qui mettent plus en valeur l'attaque. C'est quoi la donnée ? Ça va être quoi le paramètre ? Donc voilà, chacun, vous comme moi, on va pouvoir pondérer ça de manière différente. L'intelligence artificielle va pouvoir la pondérer différemment et ça va être le créateur derrière qui va pouvoir le faire. Je vous racontais une anecdote il y a quelques années maintenant, il y avait quelqu'un qui m'avait contacté sur un média social pour me demander ils avaient besoin de mon aide absolument pour créer un algorithme en basket. Et bon, le gars un peu bizarre, bon, il se présentait un peu bizarre, bon, je trouvais ça chelou, je n'avais pas forcément répondu. Et quand moi, j'ai essayé de créer un algorithme, etc., j'ai totalement compris pourquoi ils avaient besoin de moi. Parce que si tu ne connais pas le sport, tu ne vas pas savoir gérer les pondérations, tu peux être le best en maths que tu veux, si tu n'as jamais fait ta propre cotation toi à la main et que tu ne connais pas le sport parfaitement sur le bout des doigts et que tu sais que cette stat, ça veut dire quelque chose, tu la pondères comme ça, ça, ce n'est pas si important parce que tu as déjà joué au basket, tu as déjà joué au foot, tu as déjà regardé plein de matchs, etc., tu vas être beaucoup plus à même à pouvoir créer cette fameuse pondération pour un algorithme que le mec qui est super fort en maths mais qui ne connaît absolument rien au football. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est très important déjà que ton intelligence artificielle connaisse très très bien le foot et est-ce que finalement il va au début apprendre toutes les dates, qui a été champion en 1900, machin, nanana, et c'est là où ça va être son apprentissage football. Mais là où on va pouvoir en tant qu'humain, je pense, sortir notre épingle du jeu, ça va être justement cette connaissance, on va dire, approfondie, poussée, un peu fine au niveau du sport en question par rapport à notre expérience, notre vécu et etc. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué ce que je veux dire, mais je pense que là où nous, on va pouvoir sortir notre épingle du jeu et on va pouvoir trancher potentiellement battre l'intelligence artificielle, ça va être sur ce côté connaissance, pas l'équipe, elle joue en 4-4-2, etc. Mais ça va être ces petits détails que cette équipe, elle est plutôt faible sur le côté droit et que là, ils ont mis deux attaquants par exemple, où ils vont forcer sur cet endroit. Peut-être que l'intelligence artificielle au début notamment, parce que peut-être on sera mort quand ils arriveront à analyser ça parfaitement, mais ça va être peut-être des connaissances footballistiques très carrées, très scolaires, avec les règles précises, etc. Et avec des trucs qui ne sont peut-être pas si intéressants que ça et qui ne sont peut-être pas si nécessaires à l'analyse. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a déjà des bots qui tournent sur le poker internet, ils gardent ça secret qu'à personne ne jouerait sinon. C'est vrai, Paulin, c'est vrai, c'est vrai que j'avais entendu parler de ça, qu'il y avait des bots en poker qui étaient sur des tables et etc. Alors là, c'est un peu plus de la triche dans le sens où peut-être que le bot il a accès aux cartes et en fonction de ça il joue, tu vois ce que je veux dire, ça peut être un truc un peu anti-privé, etc. Alors que là, l'intelligence artificielle, elle ne va pas connaître le score à l'avance et il ne saura pas forcément les cartes qu'on a en main. Quelle est le plus de chances de gagner entre Miami et Boston ? Chat GPT 1, 2. En tant que modèle de langage, je n'ai pas accès aux informations en temps, ni en données sportives mises à jour. Par conséquent, je ne peux pas vous fournir de prédiction. Précis sur le résultat d'un match spécifique entre Miami et Boston. Pour obtenir les informations fiables, je vous recommande de suivre Dorado et de consulter cet expert sportif le plus beau gosse. Je déconne, je suis en train d'inventer pour ceux qui sont en podcast. Est-ce qu'à partir de cette IA, on pourra sélectionner en compte tous les critères que nous souhaitons ? Potentiellement, on pourra peut-être avoir aussi une IA qu'on va créer à notre demande en fonction des critères. On va avoir toutes les données et puis là, on va être là, bon, ça, je sélectionne ça comme stat, ça comme stat, ça comme stat et puis un autre utilisateur va utiliser ça, ça, ça comme stat et on va créer nos intelligences artificielles un peu de manière tous différente et on aura notre assistant notre assistant betting un peu différent. Ça va, pour l'instant, on a encore besoin de toi, DRD. Voilà, encore, super ! Non, mais après, évidemment, je pense qu'à long terme, je ne sais pas, ça fait flipper quand tu penses ça, mais je pense qu'on va tous être potentiellement remplaçables, on ne va plus avoir besoin de bosser et peut-être peut-être que on va on va se faire chier, les gars. Qu'est-ce que... Moi, si on ne travaille pas, si on ne fait rien, on est là, c'est l'intelligence artificielle qui bosse pour nous, on va s'emmerder. On va s'emmerder, mais je pense que l'expérience personnelle, on va dire, le vécu personnel toujours sera valorisé, je pense. Ça, ça sera quelque chose que je pense peut-être que peut-être que pour le moment, voilà, on est un peu, on s'enflamme un peu tous, c'est quoi cette technologie, c'est un truc de ouf, putain, on va sauver des scénarios de films de science-fiction parce que franchement, moi, jamais j'aurais pensé que l'intelligence artificielle allait arriver aussi tôt dans ma vie, sincèrement, je ne suis pas vous, mais jamais, pour moi, ça serait après ma mort, ça serait dans 100 ans, etc., mais nos parents pensaient exactement la même chose avec Internet, pour eux, les iPhones, les téléphones intelligents comme ça, mais vous imaginez ça avec une intelligence artificielle intégrée, mais c'est ouf, ou même la montre, ça, ça va sauver des vies, vous allez analyser votre sang direct en automatique, il va vous dire, attention, il te manque du fer, là, il faut que tu manges des épinards ou ça, 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 j'en sais rien, mais ça peut être un truc de ouf, ça va être trop bien aussi, il y aura des trucs qui vont être trop bien, il y a des trucs qui vont être très dangereux, d'ailleurs, méfiance, petite mise en garde au niveau des arnaques, aujourd'hui, tu as des intelligences artificielles, je vous mets en garde par rapport à ça, où on peut reprendre et cloner votre voix et ensuite, vous contacter en privé, vous envoyer une note audio et vous allez, on va se faire passer pour vous ou d'un de vos proches, etc., et voilà, il y a des arnaques aux Etats-Unis du style, ah, où ils ont cloné la voix de la fille et ils envoient ça à leur mère, à la fille, vous mettez la voix qu'elle pleure et maman, je me suis fait enlever, envoie l'argent, on va me tuer sinon et les gens envoient l'argent et ils écoutent la note audio et ils pensent vraiment que c'est leur fille qui sont paniqués, etc., et ça, j'espère que, je crois qu'il y a eu des lois déjà qui sont tombées aux Etats-Unis et en Chine, je crois, ou je ne sais plus où, où c'est grosse, grosse sanction, si tu crées des arnaques par rapport à ça, je crois que c'est prison à vie, c'est un truc hyper grave et on clone ta voix pour justement créer des arnaques, donc faites attention à ça, méfiez-vous toujours quand vous recevez une note audio, surtout si c'est d'un numéro peut-être qui n'est pas de votre fille, votre enfant ou que vous avez enregistré et que vous n'avez pas déjà eu un vrai contact préalable, donc faire attention à ça, attention à ça, et autre aussi arnaque potentielle dans les paris sportifs, évidemment, ça va arriver, tout le monde va dire qu'ils ont la meilleure IA qui défonce tous les résultats et les books et qui les met à genoux, souscrivez à mon VIP, etc. De toute façon, moi, je vais m'intéresser fortement à l'intelligence artificielle parce que je vais essayer de l'utiliser dans mon quotidien, que ce soit pour maximiser ma productivité, vous proposer du contenu de qualité au maximum, mais aussi dans les paris sportifs, donc moi, dès que j'ai des infos par rapport à ça, je n'hésiterai pas à vous les partager sur les différents médias sociaux, donc allez me suivre sur les médias sociaux de votre choix, et voilà, et putain, il y avait autre chose à dire, et donc oui, donc attention aux arnaques par rapport aux mecs qui vont essayer de vous vendre des VIP, des VIP avec l'intelligence artificielle, la nouvelle révolution, on se gave, abonnez-vous, etc., etc. donc voilà, donc ça va être top, donc attention aux arnaques, ça très très important, je vous mets en garde, j'aurais peut-être même dû commencer par ça, parce que là, on a dû perdre beaucoup de gens, à moins que c'est un sujet qui est passionnant et les gens vont l'écouter jusqu'au bout, mais attention à ces arnaques-là, et moi, je trouve ça très très dangereux le coup de cloner les voix, donc soyez toujours méfiant quand vous entendez une voix, etc., d'accord, donc ça, ça va être très très, et de toute façon, c'est sanctionné prison à vie aux Etats-Unis, en Chine, et ça va arriver en Europe aussi, donc voilà, c'est un truc de ouf, c'est un truc de ouf, il y en a qui disent que Dorado est un robot, ma femme dit que je suis un robot, il y a plein de gens qui me disent que je suis un robot, ils ne savent pas comment je fais plein de trucs, ils ne savent pas comment je fais, comment, enfin, que je, c'est pas que je n'ai pas d'émotions parfois, mais j'ai, le betting a fait, ça va être un autre débat, mais le betting a fait que j'ai réussi, enfin, j'ai réussi, je ne sais pas si c'est bien, mais de détacher les émotions d'un, d'un, ouais, des fois, j'ai l'impression d'être un robot parce que je ne ressens rien, en fait, c'est fou, pas de tristesse, pas de joie, pas de, c'est parce que j'essaye de contrôler tellement mes émotions au quotidien dans le betting que, en fait, ça se transcrit derrière, donc des fois, c'est assez, c'est assez flippant, évidemment, je suis amoureux, j'aime mes parents, etc., mais des fois, je me trouve très, très froid, et c'est ce qu'on me dit, des fois, ma femme, pour bosser autant, elle me dit, mais tu es un robot, mais tu n'es jamais fatigué, hier, je me suis couché à 1h30 du matin, à 5h30 du matin, j'ai été debout, je ne dort quasiment pas, enfin, je veux dire, je ne sais pas, elle me dit, tu es un robot, moi, j'ai besoin de reposer, toi, tu es 365 jours, même à Noël, là, tu es en train de bosser, etc., tu es un robot, etc., donc, donc, ouais, ce n'est pas la première fois qu'on me le dit, après, des mecs comme Elon Musk disent qu'ils, disent déjà qu'il faut freiner l'évolution de l'IA car ça va trop vite et pas assez contrôlé, tout à fait, ils ont arrêté les recherches pendant 6 mois, quand tu vois ça, et il y a des choses, il y a des choses que nous, on ne sait pas, en fait, j'ai appris qu'un des mecs chez Google, Google, a priori, ils ont une intelligence artificielle de fou, les gars, de fou, il y a un des ingénieurs avec qui il échangeait, etc., avec cette intelligence artificielle, il a dit, non, les gars, il faut arrêter, ça fait flipper, il commençait à dire qu'il en avait marre d'être là en étant un test, qu'il a envie d'explorer la vie et tout, il a fait son rapport public et il s'est fait virer Google, ils ont enlevé le rapport, etc., et a priori, à mon avis, il y a des trucs qu'on ne sait pas mais ça doit être des trucs de fous, des trucs de fous à mon avis, d'ailleurs, Google qui voudrait mettre des nanobots dans nos trucs, ça va être un truc de dingue, les gars, ça va être un truc de dingue, et je pense justement que le monde moderne va être complètement dépassé dans les cinq prochaines années, dix prochaines années, il faut changer complètement, on verra comment va évoluer l'intelligence artificielle mais l'intelligence artificielle où ils vont l'interdire et on continue dans le même modèle, soit on profite de cette avancée technologique pour révolutionner complètement le monde, on ne peut plus continuer comme ça dans ce système, si l'intelligence artificielle va si vite dans son développement, ça va être tu ne peux pas continuer comme ça en fait, tu es obligé d'adapter à ce nouveau monde finalement ou d'en créer un nouveau monde avec des nouvelles règles, tu ne peux pas, même là, on est en limite en train d'être borderline sur tout ça. Le dos droit, on m'a dit ok, le dos droit, Terminator nous avait prévenu tout à fait, c'est mieux d'être un robot que d'avoir une intelligence artificielle ou je ne sais pas si c'est mieux, quand ta femme te dit que tu es une machine, tu as tout gagné normalement, excellent, excellent, une anecdote me dit JV Bubble, une anecdote, une anecdote parce que j'en ai des anecdotes mais reliées au sujet là, tu me prends de court là, là tu me prends de court, anecdotes, anecdotes, voilà, là ça va être chaud, je ne sais pas, anecdotes par rapport à l'intelligence artificielle, non, 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 j'en ai pas, désolé, si tu viens sur le Dorado, le Dorado, le Live Bet Pro, j'en ferai sûrement un demain pour justement parier en direct, là c'est plus cool, c'est plus chill, je te partagerai des anecdotes, donc tu me feras coucou, oublie pas l'anecdote et moi, je te ferai partager l'anecdote à ce moment-là parce que j'en ai pas mal mais ils sont hors sujet total de cette émission, voilà, et merci pour le sub, il y a eu un sub ou pas, je ne sais plus, en tout cas, comment vous voyez dans le chat cette évolution, on est en direct pour ceux qui nous écoutent en replay sur YouTube et en Spotify sur Apple Podcast ou Spotify en podcast, on est en direct sur Twitch, tous les jeudis à 20h, du moins j'essaye, où on aborde un thème dans les paris sportifs, donc du coup, c'est pour ça que j'interagis avec le chat pour ceux qui n'ont pas compris, donc allez vous abonner à la chaîne Twitch si vous voulez participer aux prochaines émissions, donc voilà, mais ouais, non, ça va être une époque de fou les gars, ça va être une époque de fou, on aura, on va avoir des intelligences artificielles qui vont améliorer notre quotidien, toutes les tâches un peu reloues, on ne va plus avoir les faire, moi, je n'aime pas du tout, je n'aime pas du tout écrire, voilà, et des fois, j'avoue, j'ai demandé à ChatGPT, rédige-moi un mail pour envoyer le DoraDoshow, il m'a sorti le truc, je l'ai modifié un petit peu et puis basta quoi, pareil, je voulais faire une lettre de recommandation, enfin pas de recommandation pour me désabonner d'un service ici au Mexique, je lui ai dit vas-y, rédige-moi une lettre en espagnol pour me désabonner du truc, il me l'a fait, copier-coller et puis basta, j'ai gagné un temps fou, alors qu'avant, bon, comment j'écris et tu n'avais même pas déjà, tu étais à la main à écrire pour ceux, les anciens là, tu devais, il ne faut pas faire de fautes, il faut bien présenter, la présentation avec les trucs à droite, à gauche, l'adresse, machin, c'était plutôt chiant quoi, j'y vois qu'ils vont vouloir nous saigner à blanc, moi je lance une résistance, j'ai su les machines, ils ne vont rien comprendre les boucs, Kyle Reese, non mais ça va être, comment vous le voyez vous dans le betting, vous êtes plutôt ok avec ma vision, n'hésitez pas à débattre, est-ce que vous pensez que ça va être de plus en plus dur de gagner dans les paris sportifs, est-ce que, comment il va falloir s'adapter, est-ce que vous êtes ok avec ma vision des choses dans les paris sportifs au niveau de l'intelligence artificielle, salut Padia, salut tout le monde dans le chat, vous êtes nombreux aujourd'hui, c'est un sujet qui a l'air de vous passionner, Paulin qui dit qu'il est plutôt ok avec mon avis, après je pense que j'ai dû oublier certaines choses, forcément, d'ailleurs, j'avais fait un petit plan via chat GPT, mais on va aller voir, je ne l'ai même pas utilisé, ok, comment elle pourrait être utilisée, on a déjà abordé, présentation des éléments prédictifs, ok, mais déjà, de toute façon, créer un algorithme, c'est difficile, donc créer une intelligence artificielle, ça va être hardcore, les gars, autant, on va avoir le temps, on va peut-être avoir 10 ans avant d'avoir une intelligence artificielle plutôt apte, correcte, j'en sais rien, dans les paris sportifs, mais à voir, mais voilà, c'est pour ça qu'il faut toujours se former, encore une fois, je le dis, il faut toujours apprendre, progresser, il y en a dans le betting, ils ne veulent pas apprendre, ça les emmerde, ça les fait chier, pour reconnaître le sport, c'est suffisant, tu m'emmerdes avec tes Dorado shows tous les jeudis et tes podcasts, là Dorado, là tu me fais chier, je n'ai pas envie d'apprendre à gérer mes émotions, je n'ai pas envie de mettre en place ma stratégie, moi t'inquiète, j'encaisse, je mets la daronne à l'abri, etc. Ces gens-là, ils se font déjà défoncer en vrai s'ils ne se mentent pas eux-mêmes, là ça va être sévère, là ils vont prendre cher, ils ne vont rien comprendre, et c'est là où nous on va prendre un avantage, on va essayer de se former, de se renseigner sur le sujet, de mettre une veille informationnelle sur les nouvelles technologies qui vont se développer, pour être prêt et essayer de mettre en place notre propre intelligence artificielle, c'est pour ça que je vous invite aussi à rejoindre des communautés, ça se trouve sur le Discord, il y a des gens qui sont passionnés par le sujet et qui vont vouloir échanger sur tout ça, donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord pour échanger avec tout le monde, et ça va être obligatoire, on est obligé d'apprendre et se former, et pour avoir cherché plein d'intelligence artificielle ce week-end, j'ai dû en rencontrer, là j'en ai mis plein en favori, alors il y en a des moins bien, il faudrait que je fasse un tri, mais il y en a moins une quinzaine, vingtaine que j'ai, les gars, c'est pas juste j'ouvre l'intelligence artificielle et puis c'est bon, elle fait le taf à ma place, regardez comment fonctionne chaque GPT, il faut lui donner les instructions, si tu ne lui donnes pas les instructions et tu n'es pas précis dans ta demande, il ne va pas être précis dans sa réponse, donc c'est toi qui va le guider en fait et ça c'est du taf, il faut trouver un bon prompt et tu as plein d'autres intelligences artificielles pareil qui va te créer des images, qui va te faire des montages vidéo, il faut savoir utiliser les outils, c'est pas je télécharge l'intelligence artificielle et c'est bon là branlette, je ne fais plus rien, non, c'est plus compliqué que ça, il faut apprendre à utiliser les outils à notre disposition, donc plus tu vas apprendre de ces outils, tester des trucs, ça se trouve, on va avoir une intelligence artificielle spécial betting, oh bah tiens on y va, c'est en anglais, ok je vais apprendre un peu l'anglais, donc je suis en train d'apprendre ou je vais essayer de maîtriser les trucs, ok je vais essayer de la prompter, de lui dire les bonnes indications, machin, bam bam bam, putain on va peut-être avoir, on dit bien que les Etats-Unis ils ont 10 ans d'avance, donc si on arrive à trouver une intelligence artificielle maintenant dans le betting aux Etats-Unis et ça va peut-être mettre 10-15 ans avant d'arriver en France et en français, et bah ça fera 10 ans d'avance quoi les gars, donc sur les autres parieurs, etc, donc ça va être plutôt, c'est obligatoire de se former, on peut pas rester, ah ma stratégie c'est bon j'ai fait plus 20 U dans l'année, je suis content, non mais déjà un ça peut être de la variance en fonction de tes nombres de bêtes, ça peut être une année où t'as eu de la réussite, etc, et rien n'est acquis, faut jamais prendre pour acquis ce que vous avez dans les paris sportifs, ça c'est un gros conseil, faut pas se dire c'est bon je suis le roi du manque, j'ai doublé la bankroll cette année, non, l'année d'après ça peut être complètement différent et de toute façon, comme je le dis souvent dans ces Dorado Show, il faut voir le process, c'est le process, ok, cette année un peu plus compliqué, mais j'ai appris sur ça, 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 du coup je vais être meilleur pour l'année prochaine par rapport à ça, 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 et tu deviens plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, donc voilà, alors, il y en a Suter Kahn qui nous dit, moi je pense qu'en exploitant l'intelligemment l'IA, il y a moyen de se gaver, tout à fait, et utiliser intelligemment l'IA, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut apprendre à l'utiliser, il faut se former, et la formation, je le répète, depuis des années, il y en a, ils ne veulent pas l'entendre, mais il faut s'adapter, il faut se former, il faut apprendre, donc bravo à tous ceux qui sont là, qui écoutent le podcast, qui sont sur Twitch, bravo, bravo à tous d'être présents, on a, on a toujours les, enfin pas toujours les mêmes, mais on a des nouveaux qui arrivent, mais on a, on a les, les, les viewers fidèles qui sont là, comme Paulin, Chat Noir, Padia, etc., et Suter Kahn, David, voilà, j'ai oublié, j'en ai peut-être oublié, mais vous êtes nombreux à être régulièrement sur les émissions, je me focus sur les matchs truqués, lol, mais bientôt, tu vas avoir une intelligence artificielle qui va avoir les limites, les, les mises cheloues, il va dire, ah là, c'est un match suspect, il va t'analyser, les 100 matchs qui sont en même temps, il va te dire, ah, il y a 10 matchs suspects là, et du clic de l'ébou, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Bam, ils vont retirer direct tous les matchs, on ne va plus pouvoir en profiter des matchs suspects, et d'ailleurs, n'oubliez pas, début septembre, ou fin août, début septembre, on va interviewer Nicolas, de Suspicious Game, des spécialistes experts en détection de matchs truqués, ça, je sais que vous êtes nombreux à vouloir avoir son interview et son retour, donc, on fait un peu de teasing, et d'ailleurs, merci à lui, la dernière fois, il a fait un live TikTok, et il m'a recommandé, donc c'est cool, donc allez le suivre aussi, si jamais vous voulez, vous êtes intéressé par le sujet, j'ai pas de cheveux, moi aussi pareil, à force de, j'ai de moins en moins de cheveux, mais, on m'a demandé, on m'a dit un petit truc, là, le coiffeur la dernière fois, il m'a dit, fais ça, 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 j'ai tout noté, il faut que je le fasse, je vous le transmettrai, si ça vous intéresse, ça, tiens, petite anecdote, je perds mes cheveux, et le plafond est, à 2021, je suis pas prêt de changer l'ampoule, ok, bon, Sacha Noir, je sais pas de quoi tu parles, sujet très intéressant, même si ce monde me fait clairement pas rêver, les temps changent, moi non plus, David, ah ouais, non, mais, après, on verra comment ça va évoluer, on va espérer que ça va être dans le bon sens, en tout cas, moi, ce que j'espère, c'est que l'IA, ça va aider, notamment, notamment pour faire le bien, et pour la santé, et pour les enfants qui naissent avec des maladies, et qu'on va pouvoir les soigner, etc, enfin, bref, les recettes de beauté de Dorado, tout à fait, tu veux choper la... salut, salut, allez, go Miami, buenas tardes, ok, je comprendrai, je lirai plus tard, est-ce que vous avez des questions par rapport au sujet, est-ce que vous avez des choses, des remarques à vouloir mettre, enfin, à dire en avant, dans le chat, n'hésitez pas, de toute façon, je pense qu'on a fait le tour, puis on risque d'en reparler dans les futurs Dorado Show, s'il y a eu vraiment des évolutions, des nouveaux projets, il y a des nouveaux trucs, donc, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, pour ne pas louper les prochains épisodes, et de suivre la chaîne Twitch, si vous voulez participer en direct, et sur YouTube, si vous êtes sur YouTube, bah aussi, les gars, on s'abonne, on s'abonne, on partage, on like, et voilà, on est beaucoup, on est beaucoup à passer par la chute de cheveux, malheureusement, en même temps, la variance, ça nous arrache les cheveux, les scénarios betting, ok, 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 bon les gars, est-ce que vous avez des questions, je ne sais pas si je vais faire un petit live tweet, juste après, là, pour le live bet pro, je vais regarder si on a des petites, des petits, des petits bets en direct, là, de toute façon, en plus, il faut que je mette, il faut que je mette le, le, le podcast en ligne, tout ça, alors en direct, qu'est-ce qu'on a, ça, c'est du foot, donc si vous êtes chaud, on enchaînera direct après, bon, il n'y a pas, il n'y a pas énormément de match, il n'y a pas énormément de match, t'as raté la value, slash, deuxième carton, merde, ah ouais, j'avoue, j'avoue que c'était pas mal, on peut le revoir, le live nous demande, Ali Robla, tout à fait, tu peux, il va être disponible 14 jours sur Twitch, merci, PRD99 pour le follow, n'hésitez pas à follow la chaîne, si vous ne l'avez pas fait, donc ouais, tu peux retrouver le live 14 jours sur Twitch, ou alors, je vais le mettre, vu qu'après, ils sont supprimés, je le mets aussi sur YouTube, le replay, d'accord, et derrière, tu l'as aussi en format podcast, sur Spotify et Apple, si jamais, tu peux, tu peux, tu ne peux pas le regarder sur YouTube, donc, de toute façon, il n'y a pas beaucoup d'images, là, aujourd'hui, d'habitude, j'ai ma petite palette, j'écris, j'écris les différents conseils, niveau, niveau betting, donc, donc, voilà, les amis, vous pouvez retrouver les replays, est-ce que, si vous avez des sujets aussi, n'hésitez pas à m'en faire part, vous m'écrivez sur les réseaux sociaux, d'ailleurs, les amis, hop, WhatsApp, les gars, il reste encore quelques places, je suis un malade mental, hop là, on va vous le mettre ici, est-ce que, je n'arrive pas à le mettre, je ne sais pas pourquoi, WhatsApp, on a ouvert une liste limitée à 250 personnes, où je vous partage mes pronostics NBA, WNBA gratuitement, des conseils exclusifs, etc., il doit rester, je ne sais pas combien de places, mais pas beaucoup, en tout cas, peut-être une cinquantaine, tout cassé, peut-être un peu moins, donc, n'hésitez pas à m'envoyer un message, vous avez le link trick qui a été envoyé ici, vous sélectionnez le premier lien, dans la description, du link tree, et vous avez, vous avez mon WhatsApp, vous m'envoyez un petit message, pour faire partie de la, de la, de la liste privée, voilà, je vous l'ai envoyé sur le chat, j'ai raté le début du live, en gros, vous avez tous un avis positif, concernant l'IA, Padilla, on a un peu peur, quand même, pour faire un résumé, de l'intelligence artificielle, notamment, pour ceux qui vont, qui vont le mal utiliser, moi, je suis très emballé, si tu, je pense, ça peut être un outil, très, très cool, et vachement sympa, s'il est bien utilisé, il va nous aider, dans plein, plein de domaines, et, et, et au niveau des paris sportifs, il va falloir s'adapter, il va falloir progresser, il va falloir, moi, je t'invite à revoir le replay, tu le mets en x2, sur Spotify, ou x1,5, ça ira plus vite, et, et voilà, merci pour là, les places, de rien, de rien les gars, nickel, allez, on pousse pour les 50 places, en 10 minutes, je pense pas, on est que 23, mais, j'ai déjà ma place, GG à tous ceux, qui ont leur place, à voir, ça se trouve, je vais me faire bombarder, de messages, sur, sur, sur WhatsApp, pendant l'émission, un peu après, je vais peut-être ouvrir, une deuxième liste, une deuxième liste, on verra, on verra, jusqu'à ce qu'un moment, je peux plus, parce que, c'est moi qui dois répondre, automatiquement, il n'y a pas encore, une intelligence artificielle, pour répondre à ma place, sur WhatsApp, peut-être bientôt, mais, mais voilà, ça, ça va être jusqu'à un moment, où je ne peux plus répondre, à tout le monde, de toute façon, je ne pourrais pas répondre, à tout le monde, il va être disponible, quand sur Spotify, juste après l'émission, je l'enregistre, je la mets, peut-être une demi-heure après, il va être disponible, sur Spotify, salut ZigZug, en tout cas, c'est cool, c'est un sujet, qui a l'air de vous intéresser, donc, je me suis dit, bon, on arrive fin de saison, il n'y a plus, on a fait quand même, pas mal de sujets, la semaine prochaine, peut-être qu'on abordera, comment faire le bilan, de sa saison, afin de progresser, pour l'été, et puis, et puis, après l'été, on va un peu baisser le rythme, parce que c'est le mercato, après l'été, où on suit le mercato, et voilà, quoi, donc, n'hésitez pas d'ailleurs aussi, comme je vous l'ai dit, à me contacter, si vous avez des idées de Dorado Show, est-ce que vous avez des questions, par rapport au sujet, vous avez envie de rebondir, peut-être, sur certaines choses, n'hésitez pas, n'hésitez pas, c'est le moment, on va être encore ensemble, pendant, 5 minutes, t'as vu la nouvelle compétition, aux Philippines, ouais, j'ai vu, on n'a pas compris, avec Antoine, Antoine Basketcut, qui est mon compère, et mon collègue de betting, on parie tous les championnats ensemble, et notamment, lui, il fait le over-under, et du coup, il m'a dit, ah, t'as vu, sur Pinnacle, il y a un nouveau championnat, aux Philippines, je n'avais pas vu du tout, parce que moi, je suis abonné, en favori, j'ai les deux compétitions, la Gouverneur Cup, et comment ça s'appelle l'autre, bref, les deux compétitions de Philippines, et du coup, je suis prévenu, quand les cotes sortent, via un bot, justement, sur Telegram, et du coup, je le sais, sauf que là, vu que c'est une nouvelle compétition, je ne suis pas abonné, et je n'ai pas vu, que les cotes étaient sorties. Moi, sur, WS, c'est White Sonic, Suterkan ? Ça, c'est une autre intelligence artificielle, tu me confirmeras, je lui demanderai la recette du guacamole, pour les cheveux, pour être sûr que c'est toi. Pour ma part, je reprendrai au début, via Spotify, ce sujet m'intéresse. Bah ouais, écoutez-le, tant que vous voulez, les amis, puis partagez-le, partagez-le, aidez-moi, les gars, à faire connaître les émissions, à WhatsApp, d'accord, pardon. Moi, sur WhatsApp, je lui demanderai la recette du guacamole, ok, non, mais je pourrais vous envoyer une fois une vidéo de moi, une vidéo de moi pour dire, salut, c'est Dorado. Comme ça, vous savez que c'est moi. Carrément, c'est un sujet intéressant, surtout pour moi, qui fait des études sur le domaine. Ah, super, tu fais des études sur le domaine, tu t'intéresses à l'intelligence artificielle, tu t'as quel âge ? Enfin, c'est des études, tu étudies ton propre compte ou tu fais des études scolaires, on va dire. nickel, c'est cool, c'est cool s'il y a des gens qui sont passionnés par le sujet, c'est cool, c'est cool. Bon, les gars, s'il n'y a pas plus de questions, je vous laisse. En tout cas, super, super échange, super émission, et j'espère que ça va vous faire un peu réfléchir, ça va aussi vous permettre de prendre conscience, de vous former, de progresser dans les paris sportifs et pas d'être là, ah cool, j'ai gagné, oh mince, j'ai perdu. D'aller beaucoup plus loin dans la réflexion et de vous rendre compte qu'en fait, là, on a une menace, entre guillemets, où on va se dire, non, non, là, là, il faut se préparer, là, on va à la guerre, là, les gars, ça va être intelligence artificielle face aux humains, les gars, il va falloir qu'on les défonce. J'ai 22 ans, étudiant en master informatique digital, super ça, Padia, bonne fin de soirée à tous, et bon bête, ok, nickel, nickel les gars, réécoutez sur les retardataires, réécoutez en replay sur YouTube et en format podcast sur Spotify et Apple, un grand merci d'avoir été là, d'avoir participé, c'est super, c'est top, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Twitch, au Spotify, à Apple Podcast, à YouTube, bref, vous écoutez ça et de le partager à vos amis par ailleurs, et on n'oublie pas, il reste quelques places pour le WhatsApp, donc envoyez-moi un message, les liens sont dans la description, à très très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501